Musique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille. Musique Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, on n'avait pas de nom, on n'avait pas d'identité de chaîne, on n'avait pas de gris, et donc il a fallu penser à tout finalement. Et j'ai contribué du coup à faire en sorte que ce rêve devienne réalité avec le peu de moyens et avec tous les écueils auxquels on a été confrontés pendant cette période qu'on peut faire débuter en 2002 et jusqu'au démarrage de Viastel en 2007. Donc ça a été cinq ans vraiment, on peut dire, un peu de laboratoire. En gros, le cahier des charges que m'avait fixé René Siatch et Sampiero Sanguinetti surtout, c'était qu'il fallait que ce soit une chaîne qui ne coûte pas cher, il fallait que ce soit une chaîne corse et que ce soit une chaîne méditerranéenne et que ce soit en gros un France 3 Corse puissance 1000. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit à partir de France 3 Corse qu'on arrive à se démultiplier sans beaucoup de moyens pour faire une chaîne qui puisse intéresser les Corses et qui puisse concerner le monde méditerranéen. On parle beaucoup de réacuiste économique aujourd'hui, on a beaucoup parlé à un moment donné du réacuiste cultural, les dialingues aux courses, etc. Mais pour moi, moi qui étais passionné en fait de communication et d'information, il me semblait que aussi bien la radio que la télé étaient deux outils du réacuiste et d'ailleurs l'histoire de ces médias montre qu'ils étaient considérés par le public comme vraiment des éléments de ce réacuiste. Aujourd'hui, quand je regarde Viasté et que je vois les programmes qui sont faits en interne, quand je vois les programmes faits par la direction de ce qu'on appelle l'antenne, aussi bien que ceux qui sont faits par la rédaction et leur complémentarité, et qu'à cela s'ajoute aussi tout le travail que les producteurs extérieurs font, je trouve qu'on a réussi notre pari. Et quand j'ai les retours aussi des téléspectateurs, je pense que désormais c'est quelque chose qui est incontournable, j'allais dire, dans le paysage corse.